Jean-François, Emmanuel, bonjour. Alors nous sommes ici à Noirterre, j'y moins quelques heures, j'allais dire, avant deux événements très importants, samedi 6 juin, qui va avoir lieu ici sur la commune déléguée de Noirterre et à Bressuire. Mais je crois qu'Emmanuel, vous ne nous en direz plus davantage dans quelques instants. Alors Jean-François Moreau, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce qui nous attend et une belle inauguration qui va avoir lieu ici dans votre commune déléguée ? Oui, c'est tout à fait ça. Samedi matin, on va inaugurer la place Sophie des Marais à Noirterre. Jusque-là, elle s'appelait place de la gare et on avait un souci de doublon, de voirie avec la place de la gare aussi à Bressuire. Donc on nous a demandé de changer le nom et on a proposé place Sophie des Marais. Alors pourquoi Sophie des Marais à Noirterre ? En fait, elle a été, pendant la guerre, réfugiée à Noirterre et elle s'y est mariée le 7 août 1942. Donc on a voulu marquer le coup en rappelant cet événement un peu historique à Noirterre où une grande actrice française a été quelques années et elle a marqué un petit peu son passage ici. Et dans la matinée, on va avoir un certain nombre d'invités dont M. Jacques aux Jambes qui était présent le jour du mariage de Sophie des Marais à Noirterre. Emmanuel va nous en parler. Jacques aux Jambes, c'était quelqu'un qui était lié au monde du vélo comme le père de Sophie des Marais qui était le directeur du Vélodrome d'hiver de Paris. Donc tout un événement dans la suite de la journée lié au monde du vélo. Alors effectivement, après avoir inauguré la place Sophie des Marais, nous allons partir sur le Vélodrome de Bressuire où nous allons donner le nom de Jacques aux Jambes à cette installation bressuireise. Donc Jacques aux Jambes a vécu il y a 90 ans aujourd'hui. Il a été à Bressuire pendant l'occupation avec ses parents et il a donc une personnalité du monde cycliste puisqu'il a fait 55 tours en tant que journaliste sportif. 55 tours de France, bien sûr. Donc il a le record, je crois, du nombre d'étapes. Et sur le Vélodrome, c'est le quartier en fait où il y a eu le jardin de son père. Donc pour lui, c'est des souvenirs importants et je crois qu'il est très ému qu'on lui ait permis de donner son nom au Vélodrome. Et puis ensuite, nous quittons le Vélodrome pour avoir une cérémonie à la mairie de Bressuire où là, deux grands noms encore liés au monde sportif et cycliste en particulier vont nous rejoindre. Il y aura donc Jean-Marie Leblanc et Jean-Michel Rouet. Et avec Jacques Augendre, ces trois personnalités vont être faites ambassadeurs de la ville de Bressuire. Donc tout un événement dans notre cité. Donc à nouveau, une nouvelle animation du côté du service. C'est ça, c'est le service animation et événementiel qui, en lien avec Jean-François, avait mis en place cet événement tout au long de la matinée. Et bien encore, pas de quoi s'ennuyer ce week-end Emmanuel. Tout à fait. Donc nous vous donnons rendez-vous ce week-end, samedi 6 juin donc. A partir de quelle heure Jean-François ? Donc l'inauguration ici ? On commence à 10h, on place Sophie Desmarais à Noirterre. Et on se suit ? Et on continue après à 11h au Vélodrome et à midi à la mairie de Bressuire. Voilà, merci à vous deux et à ce week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada